Une détention préventive, des interpellations et des démissions en Russie après l'accident d'avion qui a coûté la vie à 4 personnes, dont le PDG de Total, dans la nuit de lundi à mardi. Vladimir Martinenko, le conducteur du chasse-neige impliqué dans la collision avec le Falcon 50 à l'aéroport moscovite de Vnukovo, a été placé ce jeudi en détention préventive jusqu'au 21 décembre par un tribunal de Moscou. Vladimir Martinenko avait 0,6 g d'alcool par litre de sang au moment de l'accident, a indiqué le porte-parole du comité d'enquête russe, alors que la Russie applique une tolérance zéro en matière d'alcool au volant. Les enquêteurs russes ont également placé en garde à vue 4 employés de l'aéroport, dont le responsable du contrôle des vols, l'aiguilleuse du ciel qui contrôlait l'avion et qui aurait le statut de stagiaire, ainsi que son supérieur. De leur côté, le directeur général de l'aéroport et son adjoint ont remis leur démission. Le PDG de Total, Christophe de Margerie, présenté comme un ami de la Russie par le Kremlin, était l'unique passager du Falcon 50. Il sera inhumé lundi dans l'intimité à Saint-Père-sur-Mer, dans la Manche, selon certaines sources.